Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de la iole ronde, nous parlerons peut-être de la soupe, nous parlerons d'Antoine Tingamen, nous parlerons de tiers-lieu et d'anthropologie. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités, comme d'habitude, et deux femmes, presque comme d'habitude. À ma droite, Aurélie Dalma, qu'on applaudit s'il vous plaît. À ma gauche, Maggie Moravi, qu'on applaudit s'il vous plaît. Comment ça va ? Aurélie, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va bien dans l'ensemble, tant qu'on est vivant. Oui, la lame au turban, la lame au turban, qu'on peut se déplacer, regarder se lever le soleil, écouter chanter les oiseaux, encore, c'est magnifique. Donc on est, ça va. Bon, merci, en tout cas, je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Merci. Maggie Moravi, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. Avec ce rouge, alors c'est le marron et le rouge. Comment ça va, Maggie ? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation, on est contente d'être ici. Voilà, c'est des rencontres, la vie c'est des rencontres et de belles rencontres. Et je suis sûre qu'on va passer un très bon moment, votre compagnie, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Mesdames, on ne va pas y couper, vous allez vous présenter. On commence par qui ? Je laisse la parole à Aurélie. Aurélie qui a pu se expérimenter. Ah oui, Aurélie, elle est la femme d'expérience, la femme d'expérience, elle n'a pas dîné, elle n'a pas dîné, elle n'a pas d'expérience. Elle va me montrer le chemin. Franchement, écoutez, je m'appelle Aurélie Dalma. Elle hésite. Je suis comédie, oui, parce que, comment me présenter ? Je m'appelle Aurélie Dalma, normalement je faisais du théâtre, tout le monde le sait. J'ai une metteur en scène, j'ai une compagnie qui s'appelle le Tam Théâtre. Voilà, j'ai voyagé dans toutes les communes de ce pays, sur toutes les planches qui nous étaient offertes. Et voilà, et maintenant, je dirige, pour le compte de la collectivité territoriale de Martinique, le centre culturel tiers-lieu Antoine Tangamène, qui est situé à Basse-Pointe. Tout à fait. Avant, on connaissait ce lieu comme le centre Gradis. Oui, on disait ça, Gradis, parce que le quartier s'appelle Gradis, il est vrai. Oui, Habitation Gradis, l'habitation existe encore, bien sûr, où les planteurs plantent, cultivent plus exactement, des cœurs de palmiers, de l'ananas, et puis bien évidemment de la banane. On fait de l'ananas aussi. Oui, on fait de l'ananas, pas très loin de moi, je vois passer des camions tous les jours, chargés, débordants d'ananas, très odorants, de cœurs de palmiers. Et tu es directrice de ce tiers-lieu, donc de ce centre culturel, de ce tiers-lieu, d'ailleurs. C'est quoi un tiers-lieu ? Eh bien, tiers-lieu, parce que ce n'est pas un centre culturel dans le sens où, jusqu'ici, on l'entendait, où on l'entend ordinairement, dirais-je. Tiers-lieu, ce qui veut dire que ce centre culturel est ouvert à l'inattendu. On fait des choses dans un tiers-lieu qu'ordinairement on ne fait pas dans les centres culturels. Comme par exemple, j'ai invité, enfin j'ai plutôt créé un festival autour de la soupe. On va en parler, on va s'arrêter sur la soupe. Je crois que tu es une spécialiste de la soupe. Une spécialiste, c'est-à-dire que oui. Et tu aimes ça. J'aime beaucoup la soupe. J'ai créé moi-même quelques recettes. J'aime beaucoup. Je peux manger de la soupe matin, midi et soir. Ok, mais on va y revenir parce que vraiment, ça nous met l'eau à la bouche. Et puis, on va faire un petit quiz pour savoir si on est à jour de nos soupes. Et alors, l'anthropologue qui est en face de toi, je suis sûre que ça l'intéresse. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Maggie ? Alors, Maggie Mouravi, donc, j'ai 41 ans. Eh oui. Tu viens les avoir, apparemment. Ça a l'air d'être nouveau. Oui, ça vous rappelle. Je ne l'avais pas cru. Eh bien, oui, Aurélie Oudray, de grand jeu, 41 ans. Et donc, je suis anthropologue ou sociologue. Je suis qualifiée dans les deux au niveau de la Commission nationale des universités. Donc, du coup, je dis généralement sociologue parce que les personnes comprennent mieux sociologue. Alors, explique-nous. Ils voient mieux qu'anthropologie. C'est quoi un sociologue ? C'est quoi un sociologue ? Alors, la sociologie et l'anthropologie ont mis l'anthropologie biologique qui porte sur les corps humains. Vraiment, on est dans la biologie. Oui, mais l'anthropologie sociale et culturelle, ce que je fais, est très proche, au final, de la sociologie. Ce sont deux approches qui se ressemblent. Toutes les deux étudient l'homme, l'individu, les groupes humains. On va dire que l'anthropologie va regarder quand même l'homme du passé, l'homme d'avant, et comparer aussi les cultures de maintenant. Il va être dans une approche comparative. La démarche aussi méthodologique est un peu différente, mais ça se ressemble aussi de plus en plus quand même. La frontière n'est plus aussi marquée qu'avant, où l'anthropologie, il y aura beaucoup d'observations participantes. C'est-à-dire qu'on va aller au contact des personnes, et les plus, on va dire, plus qualitatives, plus humaines. C'est le travail du journaliste, des fois, ça. Presque, mais de manière plus approfondie. Plus scientifique. Où on va vraiment se mettre dans l'observation, par exemple, où on va regarder les personnes faire, les personnes agir, les personnes parler, et les personnes se dire aussi. – Quand on parle de la soupe, il y a une anthropologie de la soupe à écrire. – Mais bien sûr. – La soupe, d'ailleurs. – À d'où elles viennent. – Avant de parler de l'anthropologie de la soupe, ça nous intéresse beaucoup. On va dire, tu es qualifié maître de conférence, effectivement, sociologie, démographie. Qualifié maître de conférence, ethnologie, préhistoire, anthropologie, biologique. Chercheur associé au centre de recherche interdisciplinaire en lettres, langues, arts et sciences humaines, le CRIH. – Le CRIH, oui. – De l'Université des Antilles. – L'Université des Antilles depuis 2016. Et puis, chercheur associé au laboratoire culture, éducation, société. – Voilà. – Voilà, bon. Et puis, tu as un DEA de sciences du sport. – Oui. – Parce que tu fais de l'anthropologie, mais il y a aussi le sport. – Voilà, voilà. – Et pour faire le lien, n'est-ce pas ? – Il est là. – Voilà, il est là. – Ah, c'est bien, elle est contente, c'est son premier livre, n'est-ce pas ? – Oh, formidable. – Ah, bravo, bravo. – Merci, la gentière. – Et pour faire le lien entre toutes, c'est son intérêt. Je pense que tu es une touche à tout, curieuse. Voilà, et donc, tu as écrit, donc c'était ton travail de thèse, j'imagine. – C'était mon travail de thèse. – La Yolron dans Martinique, symbole d'une société en mutation. Donc, on est bien entre la société, l'anthropologie et puis le sport. – Voilà, c'est ça. – Un mot de cet ouvrage. – Un travail de chercheur, en réalité, c'est ça. – C'est ça. – Un mot de cet ouvrage-là, donc, au-delà du fait que tu l'as une entre les mains, donc que tu étais contente, j'imagine. – Je dirais un aboutissement. Un aboutissement d'un long cheminement. De long cheminement que j'ai commencé. Je ne savais pas trop où ça allait me mener. Je pars sur la Yolron comme ça, en mémoire de DEA, même de maîtrise, en me disant, bon, il me faut un sujet. Tiens, pourquoi les Martiniquais, ils aiment comme ça la Yol ? Parce qu'en fait, je regardais, je me disais, mais je ne comprends pas. Parce que quelque part, je ne partageais pas cet enthousiasme. – Tu n'avais jamais assisté au tour des Yol, peut-être ? – Voilà, aussi. Je n'étais peut-être pas allée sur une étape, voir ce qui se passait. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de voir pourquoi les Martiniquais aiment ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et puis, quelle surprise, cette pratique m'a menée beaucoup plus loin que je le pensais, initialement. Elle m'a menée au cœur de notre société, dans sa complexité, dans son rapport à la tradition, à la modernité. Également, dans notre créolité. Dans nos rapports ethniques, aussi. – Exactement, il y a des choses très intéressantes. – Ah non, mais j'imagine. – Tu connais un peu la Yol ? – Je connais un peu la Yol, et même, je dirais que… J'ai un ami défunt, désormais, qui était journaliste à Martinique 1ère. – André Campion, peut-être ? – André Campion, qui a… – Tu en parles dans ton ouvrage. – Ah, ben voilà, qui a commis un ouvrage assez extraordinaire sur la Yol aussi, en effet, c'est un camarade d'école. – Oui, quand je pense à lui, je suis encore assez émue. Et c'est vrai qu'il a produit un travail de recherche, de réflexion… – Et Maggie en parle. – … et de restitution à ses conséquences. – J'en parle, j'en parle d'André Campion, que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi, dans le cadre de mes travaux. Il était en train de travailler sur… Ben, il était dans ses hypothèses, il me disait là ce qu'il cherchait. Le livre est sorti, et du coup, toute la partie origine de la Yol, c'est vraiment lui qui fait un travail magistral. – Absolument. – Juste pour aussi arrêter deux secondes, puisque tu connais André Campion. Donc, tu le cites, effectivement, tu t'appuies sur ses travaux, notamment sur l'origine de la Yol. Est-elle amérindienne, est-elle africaine, est-elle européenne ? Lui, il dit qu'elle est européenne. – Oui. – Voilà, elle est européenne, mais qu'il y a des apports. – Voilà. – On ne va pas rentrer, parce que c'est vraiment… Comme tu disais, on est au cœur de la société martiniquaise, avec ses interrogations, ses rapports ethniques. Est-ce que c'est martiniquais, martiniquais ? Pourquoi ça ne serait pas un peu autre chose ? – Oui. – Donc, c'est très intéressant. Mais je veux qu'on s'arrête sur la soupe. – Ah, déjà, il n'y a pas de souci. – Parce que tu as quelque chose à nous annoncer, effectivement. Le centre Tangamène. – Oui, le centre Tangamène. – Organise donc en juillet, le 22 juillet, – Le 22 juillet, le samedi 20 juillet. – C'est extrêmement important. – Très important, parce que c'est l'anniversaire d'une demi-sœur. Et je ne devrais pas le dire, mais il me semble que c'est aussi le sien. – Non, mais bon, c'était pour faire la blague. – Ah non, ce n'est pas pour faire la blague, parce que je connais ta date anniversaire. – C'est le festival de la soupe. Pourquoi tu as eu envie de faire ça ? – Parce que, étant ton petit soldat de la culture, depuis bientôt 50 ans, je dirais, parce que je ne suis plus tout à fait… Je ne suis plus très jeune. – Tu n'as pas 41 ans. – Voilà. Donc, je me suis dit que faire fi de nos traditions culinaires, de la gastronomie martiniquaise, était quelque part comme commettre une faute de goût. – C'est vrai. – Sans jeu de mots en particulier, mais enfin… Parce que nous avons une richesse très importante… – En la matière. – Oui, en la matière, quant à la gastronomie martiniquaise, qui mérite d'être mise plus en exergue. Et aussi, c'est une niche pour le développement économique aussi. Je crois que beaucoup de nos jeunes qui maintenant pratiquent l'entrepreneuriat peuvent s'emparer de cette taxe de nos patrimoines, parce que nous en avons d'autres. Mais la gastronomie, je crois, est importante à mettre en avant. Il serait temps. Et la soupe ? Parce que la soupe nous ramène à l'enfance, aux grands-mères, etc., au moment doudou. Et puis la soupe aussi… Toute la martinique, il n'y a pas longtemps encore, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années même, je dirais, faisait la soupe le samedi soir. Et où que nous passions dans les quartiers, dans les rues, dans les chemins, nous sentions, nous prenions… Ça envahissait la rue, le quartier. Et on disait, eh, eh, moi, un tel graphon soupier, là. – Pas n'importe, mais pas n'importe. – Mais un tel graphon soup bête. Et pour connaître chaque lot des soupes-là. – Est-ce que tu connais des soupes-là ? Est-ce que tu connais des soupes-là ? Qu'est-ce que tu connais, Maggie ? – Je connais la soupe habitant, j'aime beaucoup le calalou. – Alors, oui, oui. – Eh, eh, pâté en pot. – Ah oui, le pâté en pot. – Sous-habitant. – Il y a tous ces petits légumes, ces trucs. Il y a le gombo, en plus, je crois, dans le calalou. Et puis, le calalou, il est réduit en velouté, presque, je dirais. – Oui, oui, c'est bon. – Qui est cette espèce de soupe, voilà. Et qui se consomme plus le soir, parce que la soupe habitant est plus une soupe du midi, par exemple, qui était faite aussi plutôt le lundi. En plus, nous avions un calendrier culinaire, gastronomique, à la Martinique, parce que, comme le dimanche, nous avions mangé riche, le coq ou le bœuf, ou je ne sais, les haricots rouges et tout ça. Donc, la soupe habitant, le lundi, c'était un peu comme pour laver les organismes. – Pour nettoyer les organismes, voilà, c'est ça. – Donc, pâté en pot, tu l'as dit. – Ah, le pâté en pot, tout le monde sait que c'est les soupes de cérémonie, ça mérite de s'y arrêter. – Sous-poissons, sous-poissons. – Eh bien, les soupes de poissons, je dirais que l'aspect de la soupe de poissons d'aujourd'hui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec les soupes de poissons il y a 50 ans en arrière, qui n'existaient pas vraiment dans ce sens. Parce que les têtes de poissons, par exemple, avec lesquelles les Européens, nous dirons comme ça, ou les Africains aussi, font la soupe, les têtes de poissons étaient mangées de toute façon par les femmes, par les familles, on ne réservait pas les têtes pour la soupe. Parce que, par exemple, moi, par exemple, je ne vais jamais garder une tête de poisson pour faire une soupe. Moi, c'est ce que je mange. – Il y a les joues, il y a les chines, enfin, je n'ai pas choisi les chines d'ailleurs. – Ce n'est pas choisi les chines pour la poisson, mais bon, tu sais. – Voilà, donc, les soupes de sardines, les soupes oignons, saucissons, quand je raconte ça aux gens, quand nous étions, je ne suis pas ici d'une famille très riche. – Des saucissons ? – Oui, saucissons goles, bien sûr, je dis là-bas. Ma mère prenait deux pommes de terre, des oignons, puis un peu de vermicelle, ça, mettais du saucisson dedans et c'était une merveille. – On va trouver ça, donc, on va trouver ça, le 22 jours. – Toutes qualités modèles souples, il faut que les gens aussi se souviennent. – Mais comment on fait ? Ce sera quoi ? Il y aura un concours, mais les gens viennent ? – Oui, revêt, notre festival revêt également un concours. – D'accord. – Alors, nous faisons la remise des cuillères d'or, d'argent, de bronze, avec un prix en numéraire. Et ça va être la troisième édition, parce que pendant 2020-2021, à cause de la Covid, nous n'avons pas pu tenir notre festival. Donc, ça va se passer là. Et ça marche très, très bien, parce que les Martiniquais adorent la soupe. Tout le monde le sait. – Et puis, il faut faire la transmission, on disait ça avant l'émission. – C'est très important. – Il faut que les jeunes viennent, donc, à Basse-Point, et puis, voilà, s'intéressent à la soupe de grand-mère, et puis, la soupe de la Martinique. Avant de passer à la rubrique Focus, je voudrais juste revenir sur ton travail de recherche sur l'aïol ronde en Martinique. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ? Parce que tu disais, bon, tu es tombée un petit peu, tu t'es dit, bon, je vais parler de l'aïol, mais bon, tu découvrais. Quelle est la chose qui t'a le plus surprise pendant tes recherches ? – Pendant mes recherches, ce qui m'a le plus surprise, c'est de découvrir le rôle que la communauté béquée a joué dans la structuration de la pratique de l'aïol ronde. – Je crois que moi, quand j'ai lu ton livre, j'étais un peu surprise de ça. – Effectivement, c'est monsieur, pourquoi ? Bon Saint-Combe, notamment, il y a eu des manifestations organisées par les béquées. – Et à l'un de vous… En fait, l'aïol était pratiquée, quelque part. L'aïol, en fait, avant qu'elle ne soit l'embarcation sportive, à usage sportive qu'elle est devenue. – Avec le tour d'aïol ? – Voilà, avec le tour d'aïol. Avant, l'aïol a servi à transporter les personnes, d'abord. – Et les marchandises. – Et les marchandises. Et puis, aussi à la pêche. Elle était aussi un outil de pêche. Et donc, certains béqués qui vivaient en bord de mer, au François, avaient un usage de l'aïol ronde pour se promener, de loisir, aller sur les îlées. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Alain de Vouvre, avant son décès, qui est décédé, je crois, l'année dernière. Donc, juste avant son décès, pour récupérer son témoignage, en fait. Et il me raconte comment, en 1941, son père lui a offert à 8 ans, il avait 8 ans, lui a offert une iole en cadeau d'anniversaire, une petite iole de 8 mètres, qu'il utilisait dès l'âge de 8 ans. Et puis, il s'avère que les deux premiers tours de Martinique en iole ronde sont réalisés, donc par des béquets. – L'équipage de Mouettes, c'est Mouettes, excusez-moi quand vous êtes béqués, donc Alain de Vouvre, patron, Jean d'Ormois, Guy Delussie, Écoutier, Marcel, Bonsaint-Comme, voilà. – Et ce sont des pêcheurs qui les accompagnent, en fait. Et donc, ils font, alors ces tours de Martinique qu'ils font, ils les font le week-end. Donc, chaque week-end, ils se font une étape. Et puis, il y a les pêcheurs qui sont à côté, pour assurer leur sécurité, tout le long de ce tour. Et donc, il y a le récit de M. Marcel, Bonsaint-Comme, mais c'est un récit qu'il a écrit. Et puis, le témoignage oral que je suis heureuse de transmettre aussi, d'Alain de Vouvre, et qui, quelque part, pour moi, là, c'est l'anthropologue, j'y vois une richesse, quelque part. Et ça révèle aussi qu'à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 60, puisqu'on est là, on est dans les années 60, à ce moment-là, qu'il y a des sociabilités entre pêcheurs et béqués, du François, du Vouvre. – L'espèce de séparation, enfin, qu'on connaît aujourd'hui, n'existait. – Voilà, elle n'était pas si forte. – C'était une pratique culturelle qui permettait, donc, l'inter… – Alors, je dis que c'était aussi limité. – Oui, voilà. – C'était aussi limité, on s'entend bien. – C'est ce que je dirais, parce que la sociabilité entre béqués et non-béqués continue d'exister d'une certaine manière, les non-béqués travaillant pour les béqués… – Dans le rapport professionnel. – Dans le rapport professionnel. – Mais là, on est sur du loisir. – Oui, je sais, tout à fait. – Mais là, on est sur du loisir et on est sur du culturel. – Exactement. – Et ce qui est rigolo, enfin, c'est que ça a complètement disparu. Et que ça, on l'apprend avec ton livre, et ça a disparu. On va y revenir, mais premier stop, focus, jingle. – OK, premier stop, focus, on part, on part, on va en Haïti. Je voulais vous parler du reportage de Ronel Paul, qui est un journaliste haïtien et qui a reçu récemment un prix, un prix qui est décerné, qui s'appelle le prix Chafanjon, qui est donné tous les deux ans. Donc il y a une partie presse française, une partie presse haïtienne. Et Ronel Paul a obtenu le premier prix pour un reportage qu'il a réalisé sur les mères célibataires d'une région de Gonaïve, des mères célibataires qui ont à faire face à la survie de leur famille. Je vous propose de regarder un premier extrait de ce reportage sur les mères célibataires haïtiennes. Il est 10 heures du matin. Nous sommes à la Haat Rocher, située à quelques kilomètres au nord-ouest d'Agonhaïve. Apparemment, c'est un endroit calme. Pourtant, au pied de ces montagnes, c'est un véritable chantier, 80 % féminin. Cette rivière permet l'évacuation des eaux de pluie, notamment dans les saisons cycloniques. Dans les saisons sèches, elle est transformée en une véritable carrière de sable à sauvage. Par conséquent, c'est une source de revenus pour de nombreuses mamans célibataires, comme Tamis Demosthène, 32 ans, mère de deux enfants. Elle a rompu avec son mari il y a six mois. Désormais, ici, c'est son jardin. Nous n'avons rien d'autre. Ici, c'est notre commerce et notre jardin. C'est le travail que je fais pour payer les frais scolaires de mes enfants. Même si tu te lèves un matin et que tu ne te sens pas bien, tu es obligé d'y venir parce que tu n'as pas d'autant droit pour trouver quelque chose pour donner à tes enfants qui pleurent derrière toi. Dans le trou d'à côté, Isalène Ménard, 29 ans, mère de quatre enfants, est au bout de ses peines. Son mari est mort en 2016. Ce fut le début de son calvaire. On va regarder tout à l'heure un autre extrait. De quoi il s'agit, ces femmes, vous les avez vues, ces mères célibataires, donc 60% environ des familles en Haïti sont monoparentales, donc à la tête souvent des femmes. C'est à ces femmes-là que s'intéresse Ronel Paul. Il y a les décharges sauvages et puis effectivement les carrières. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tu disais que tu connaissais. Oui, pour être allée en tournée en Haïti, je suis presque gênée de le dire que je connais parce que j'ai pratiqué tout le territoire pendant pratiquement un mois. En 2016. Et c'est vrai que j'ai fait des rencontres avec beaucoup de femmes et je voyais aussi que c'était beaucoup les femmes qui travaillaient, qui tenaient, mais comme presque partout, partout non, dans des pays comme les nôtres, ou que les femmes portent à bout de bras. Le pays tout entier, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais par leur engagement, par le soin porté aux enfants et aussi le soutien à leurs hommes. Aussi, c'est tout ça à la fois. Et aux parents aussi. Je veux rajouter aux parents. Aux parents. Je veux rajouter, moi, dans une population comme la M. Martinique, où il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas autonomes. Tout à fait, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Les filles qui s'occupent de leurs parents. Ce sont les filles qui pensent ça. Voilà, plus que les garçons. Une remarque peut-être sur le documentaire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais réagir un peu à ce qu'Orily disait. Oui, cette position des femmes, des femmes qui portent tout et qui doivent travailler dur. Et moi-même étant maman d'un deuxième tout petit bébé, je pense souvent à ces femmes qui n'ont pas notre confort. Quand je souffre, parce qu'il y a des moments difficiles, et je me dis, mais comment font-elles ? D'où vient cette force ? C'est ça. D'où vient la force ? D'où vient la force ? Deuxième extrait, et puis on continue. De la treizième côte, dirons-nous. On écoute, on regarde. Tous les jours, c'est l'apparition de la Lune qui invite Gertrude et ses collègues à rentrer chez elle, totalement épuisées. Pourtant, travailler dans cette carrière sauvage est loin d'être plus pénible que le travail de cette autre catégorie de maman célibataire qui, elle, patauge ici tous les jours dans cette décharge sauvage exposée à tout type de pathologie grave. Pour ce groupe de mamans, abandonnées par leur mari, avec jusqu'à six enfants sous les bras, ceci de décharge est un petit aile de radeau. Ici, elle récupère tout ce qu'elle trouve ou du moins tout ce qui peut être vendu. Des sacs, des fils électriques et même des vêtements. Voilà, donc, le calvaire des mères célibataires, donc ce documentaire, ce reportage de Rounel Paul. Donc, juste vous dire dans quelles conditions il a été décerné ce prix. Donc, Chaffanjon, le jury est présidé par Pierre Aski, donc président de Reporters sans frontières et chroniqueur à France Inter, et puis aussi par Danina Ferrière, donc présidente d'honneur du prix. Voilà, donc, une réaction sur cette deuxième partie qui parle de leur travail dans les décharges. C'est terrible, quoi. C'est bien. De toute façon, moi-même, j'ai profondément honte. On ne peut qu'avoir honte quand soi-même, on n'est pas confronté à ce genre de choses et on regarde un peu ça, comme ça, privilégié, quoi. Je ne sais pas quoi dire, c'est terrible. Il faut se dire, pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi aussi en Martinique, il y a des pauvres qui vont aussi dans les poubelles, hein ? Bon, c'est peut-être pas aussi visible, parce qu'il y a un reportage qui n'est pas fait. Et sur ça, bon, il y a des gens qui diraient, mais oui, mais pourquoi vous faites des enfants, etc. J'entends ça aussi, ici. Mais, justement, c'est comme il y a quelques années en arrière. Ma grand-mère, par exemple. Ma grand-mère a eu environ sept enfants paternels, sept enfants, avec six pères différents. Mais, c'est parce que ces femmes-là qui travaillaient beaucoup, avaient déjà un premier, un deuxième enfant avec des hommes pas très sérieux qui partaient ailleurs et tout ça. Donc, c'est ça, cette espèce de douleur et d'acharnement des femmes à vouloir... Et puis, la vie... À vouloir, à vouloir, à vouloir... Oui, non, à vouloir maintenir le vivant, la vie. Parce que faire des enfants, avoir des enfants, construire un pays, construire une société, c'est... Les femmes, elles sont habitées par cet engagement-là. Et que, quelquefois, elles se fourvoient, malheureusement. Magui, qu'est-ce que vous avez dit ? Par la transmission, quand j'entendais Aurélie, transmettre le bâton, le bâton... Voilà, pour l'autre génération, en espérant que la génération d'après dépasse... dépasse, fasse mieux. Oui, tout ça. Et nous aide à avancer, donc, voilà. Répare la misère. Répare la misère. Et puis, quand je vois ces images, je prends l'odeur aussi. Et j'imagine cette odeur qui ne doit plus sortir d'elle, en fait. OK. Voilà. Jingle, mot de femme. À nos problématiques martiniquaises, avec nos deux invités, Aurélie Dalma et Magui Moravi. On parlait de la Yolron dans Martinique. Retour au centre Tangamène. Dis-nous, qui est Antoine Tangamène ? Eh bien, Antoine Tangamène était, évidemment, un indo-martiniquais, l'un des derniers prêtres indiens, qui pratiquait la langue tamoule et qui était un serviteur très connu des indo-martiniquais. Je ne dirais pas de communauté parce que les indo-martiniquais sont des martiniquais. Ils ne sont pas considérés comme une communauté indienne à l'intérieur de la Martinique puisque nous sommes fondus, tant les nègres que les indiens, dans un même corpus et bien sûr, pour construire ce pays. Je suis d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Ah, mais c'est une réalité. On sait très bien que les indiens m'échabinent, par exemple, et que beaucoup d'indiens ont fait famille avec des martiniquais après qu'ils aient passé, qu'ils aient compris que les indiens n'étaient pas plus méprisables que n'importe quel autre. Donc, il y a eu tous ces chocs culturels et une fois, les choses pacifiées, l'amour gagnant, se trouvant gagnant sur les considérations idiotes, donc les gens se mêlent et se font ensemble. Ils font des enfants. Ils font des enfants, voilà, c'est ça. Tu le connaissais, Antoine Togamène ? En fait, j'ai entendu parler de lui, notamment récemment, pour le 170e anniversaire de l'arrivée des premiers indiens en Martinique. Oui, c'est ça. J'ai assisté, donc, au spectacle de danse qu'il y avait à CDST de Saint-Pierre. Tout à fait. Le 6 mai. Le 6 mai. Tout à fait. Donc, ça m'a permis de... Organisé par Madame Saccarabani. Oui, qu'on a reçu, de Gopio, Martinique. Exactement, c'est ma collègue, bien évidemment. Et donc, il se dit qu'il était vraiment, comment dire, un contact, un informateur privilégié de tous les ethnologues qui ont voulu parler d'indianité. C'était une référence, en fait. Eh bien, tout à fait. D'ailleurs, l'ethnologue, Géry Létan, Géry Létan, je pensais à lui. Voilà, lui a consacré, avec l'enquêteur Victorien Permal, les deux, lui ont consacré un ouvrage très important. Donc, j'invite les Martiniquais à lire cet ouvrage, à le chercher, à le trouver. Il existe. Et donc, et d'autant que, le centre culturel porte le nom de cet ancien prêtre tamoul, parce qu'il a toute sa vie habité le quartier, Gradis, il a même été commandeur sur l'habitation. Donc, cela ne pouvait être autrement. Il n'y avait que lui qui pouvait. D'autant qu'il y a encore beaucoup d'Indiens dans le quartier. En plus, ils sont tous parents, pratiquement. Ok. Donc, tu me donnes la transition. Géry Létan. Donc, dans ton livre, tu cites Géry Létan aussi, anthropologue, qui dit, je le cite, il estime que l'aïol est l'un des rares exemples de préservation réussie des traits culturels créolos. Donc, toi, tu épouses cette thèse-là. Oui, je suis totalement en phase avec lui sur cette analyse et à différents points, différents niveaux. c'est à la fois au niveau de l'embarcation ou au tout début, je montre comment en fait l'aïol, elle est progressivement, elle est construite à partir des savoirs amérindiens de la pirogue qui sera transposée en gommier et ce sont des techniques du gommier qui vont être réutilisées pour l'aïol ronde moderne. Donc, il y a cette première créolisation où on voit bien qu'André Kiyoky on disait que l'aïol à la base, l'origine de l'aïol, elle est européenne mais elle rencontre les savoirs amérindiens par le biais du gommier pour ensuite les championnés de marine martiniquais qui rapportent sa touche. Donc, une première créolité à ce niveau-là. Une autre créolité que je dirais qui se trouve, comme je l'ai dit, la pratique sportive telle qu'on la connaît, elle s'est construite avec la participation de plusieurs groupes ethniques tels qu'on le connaît. Donc, il y a eu les pêcheurs principalement mais on a vu aussi qu'à côté qui étaient les premiers à être propriétaires de Yol, ce sont les béquets qui prêtaient leurs embarcations, leur week-end pour les premiers en coussqu'en eau arrêtés. Ces coussqu'en eau, c'était quand deux pêcheurs se disaient là « Allez, on fait un défi ». Au premier rivet. Voilà, au premier rivet on rentre à terre. Donc, il y a eu ce temps de créolité et puis je parle d'une troisième créolité, la créolité maritime, celle que je vois aujourd'hui, c'est cette réappropriation de la mer par les Martiniquais. Elle est réinvestie, réinvestie par la Yol mais réinvestie aussi dans un côté festif. Ben oui, le tour des Yol, ça se passe sur terre et puis sur la mer. Oui, et puis cette idée de défi lancé à la mer parce que c'est vrai que notre rapport à la mer étant ce qu'il est. Justement, on revient vers la mer et sur la mer en fait, du coup, on se retrouve tous peu importe notre couleur de peau. Pourquoi tu parles de créolisation, pardon là ? Pourquoi tu parles de troisième créolité là ? De troisième créolité parce que là, on est tous en train de se réapproprier la mer et en fait, la mer, elle est étrangère de l'histoire de la terre, de l'histoire coloniale, traumatique, esclavagiste elle l'a été parce que c'est elle qui a permis la colonisation et longtemps, les Martiniquais, les Martiniquais comme beaucoup d'insulaires se sont tenus éloignés de la mer. On parlait des Indiens par exemple, c'était pas bien pour eux la mer. Oui, mais c'est comme pour nous autres qu'après avoir traversé et puis qu'on a jeté vos semblables par centaines par-dessus bord et ce voyage quand vous quittez votre terre première, c'est sûr que nous avons très peu de Martiniquais savent nager. C'est de plus en plus aussi c'est le programme scolaire maintenant. C'est le programme scolaire donc j'apprends mais sinon... Longtemps, il y a eu cette distance avec la main et puis même quand on allait à la plage avant, c'était avec le faitou, le mâtoutou, mais bon, c'est le sable et puis voilà. Et qu'en fait, maintenant, c'est bon, la frontière est passée et il y a une autre créolité qui se crée, une créolité maritime pour le coup, on se retrouve tous, jaune, caco, noir, blanc, béquet, on est sur l'eau. Mais c'est une histoire. Pendant une semaine. Et c'est une histoire. Pendant une semaine, on a l'impression d'être unis. On a l'impression d'être unis. Oui, mais il y a plusieurs tours d'élioles, enfin, pour parler du tour d'élioles. Et il y en a deux. Il y a plusieurs tours d'élioles. Il y a le tour d'élioles effectivement sur terre et puis le tour d'élioles sur mer. Et le tour d'élioles sur mer, c'est un tour d'élioles qui est un peu socialement, comment te dire, caractérisé, quoi. C'est les bateaux, c'est les afteurs. Des fois, ça se passe mal, d'ailleurs. Oui. Et c'est l'excès aussi. C'est le corps qui se montre, le corps des femmes, d'ailleurs, qui se montre avec les strings, avec le truc. C'est le son qu'on écoute à fond. C'est le champagne qui coule à flot, parfois. Oui. Qu'est-ce que tu vas en dire ? Tu en parles. J'en parle. Et c'est ça, je dis qu'il y a deux mondes qui se font face. Et la plage, je la vois encore comme cette martinique traditionnelle où on va retrouver les grillades, on va retrouver les jeux d'avant sur le sable. Voilà. C'est une autre ambiance, plus familiale aussi. Et puis la mer, là, elle est réinvestie. Comme tu le disais, là, on est passé dans la modernité, dans la surmodernité. On est dans l'affichage, dans l'événementiel avec le corps, le corps de la femme. Ah, mais ça, c'est la femme qui va montrer son corps parce que personne ne l'oblige à le faire. Non, mais il n'a pas dit ça. C'est la factuelle. Oui, non, mais moi, c'est bien. C'est notre sociologue, il a dit, il n'y a pas qu'il s'appelait. C'est comme ça. Ah, mais moi, ça, mais mon cas est un bagage là aussi. Et qui devient un objet signe. Et puis là, on voit l'hypersexualisation de notre société. Voilà. On met le terme et c'est ça. On est dans l'hypersexualisation et on regarde et là, on peut voir notre société. Elle est totalement là. Totalement là dans ses valeurs traditionnelles. Et puis, cette surmodernité où on est sur les réseaux sociaux, il faut être sur le bon bateau. Il faut être sur la première ligne parce qu'autrement, si on n'est pas sur la première ligne de bateau, on va avoir le plus petit bikini qui soit. Il faut le bon bagno. Il faut que vous êtes là, il ne le dépeint, mesdames. Il faut que j'aille chercher le dernier. Et puis, on peut se maquiller avec un cas de jacquot en les langues mèves avec des trucs sur les paupières, là. Des trucs bleu, vert. Et bien, c'est une nouvelle. C'est pas grave. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Déjà, moi, la mer, ce n'est pas trop mon truc. Je ne sais pas nager non plus. J'ai déjà participé à une course. Je suis allée en bateau, mais j'étais très malade. Ah, mince. Donc, oui, non, mais je ne supporte pas trop. Moi, la mer, pour moi, je la regarde. Elle est source d'inspiration pour nourrir mes écritures, mes nouvelles, mes poésies ou me nourrir simplement. Je la regarde et je l'imagine j'imagine les vies profondes, celles qui s'y cachent et que, voilà, j'aime ces abysses, imaginer ces abysses avec des mondes tout à fait extraordinaires. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Mais le tour des yoles. Le tour des yoles, ça sent l'homme, ça sent leur homme, ça sent la femme nue, ça sent tout ça. Non, c'est la vérité. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas. Je ne suis pas sociologue ni ethnologue, mais... Anthropologue. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est dessiné. C'est la même chose. Oui, de toute façon, il n'y a même pas de passerelle. Je disais tout à l'heure, la ligne est infime sur ces trois ou quatre domaines, même. Parce que tout ça, c'est l'homme, c'est la société, en réalité. Donc, c'est vrai que... Donc, il y a à la fois ce qu'on dit là. Donc, il y a tradition modernité, mais il y a aussi tradition modernité, hyper sportivité. Parce que là... Donc, ceux qui sont sur les yoles. Là, on parle aussi de comment une pratique est passée d'une pratique, disons, économique, artisanale, de pêcheur, à quelque chose qui est devenu sportif, les sponsors, la vitrine... Et publicitaire. Et publicitaire. Comment ça s'est fait ? Et aujourd'hui, la yole est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, donc depuis 2020. Elle est tout ça, la yole. Elle est à la fois patrimoniale, elle est à la fois sportive, elle est à la fois un enjeu politique aussi, et identitaire. Oui, oui, on peut le dire. Les Martinquais sont fiers de dire que la yole est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comment ça s'est fait, cette transformation ? Je crois que c'est grâce quelque part à Alain Dédé. Alain Dédé, oui. Alain Dédé, qui, en tant que professeur d'EPS, il n'a pas la même vision que Georges Brival, qui est le premier président de la Société des Yoles Rondes à l'époque. Et lui, il vient avec sa fibre de prof d'EPS et lui, il veut en faire un sport et surtout que ça puisse être enseigné à l'école pour la transmission et pour qu'elle survive. Et puis, il y a ce tour des Yoles en 1985, qui fait que ça fait le tour de l'île et les Martiniquais font le tour de l'île. Ils découvrent leur pays aussi. – Et leur littoral. – Voilà, exactement. – Et leur littoral. – Et puis derrière, les médias, ces grandes voiles, c'est les médias qui viennent dessus, le direct, et là, ça s'enflamme à un moment. Dans les budgets, c'est à partir de 2004 que ça décolle vraiment dans les budgets. – Exactement. – Qui sont excessifs, qui deviennent excessifs. D'ailleurs, quand je parle actuellement avec le président de la Fédération, il dit, on va arrêter… – C'est quoi ? C'est l'organisation qui est excessive ? C'est combien ? – Alors, je donne les montants de voies. Je crois qu'une voie, c'est 12 000 euros. Il faut compter 80 000 euros, une yole complète. – Oui, parce qu'il y a plusieurs voies. – Et puis, on veut changer souvent. Ils veulent changer pour tous les 2, 3 ans. J'interroge aussi sur le fait qu'il y a des yoles qui restent mourir sur la plage et du carbone dans l'eau, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces yoles qui ont coûté si cher ? Parce qu'on est parti aussi sur une course à l'armement. Et donc, il y a beaucoup… Il y a les sponsors, les financements sont colossaux. Et puis, la question que les acteurs de la yole actuelle posent, les yoleins, c'est… Bon, on dirait que tout le monde fait son beurre dans cette histoire. Et nous, pourquoi on n'est pas rémunérés ? – Les sportifs. – Les sportifs. – Mais figure-toi que j'ai posé, parce que je crois que c'est l'année dernière, j'ai posé la question à deux jeunes filles qui ont participé à la Transmanche. Tu sais, sur la yole GFA, il me semble, si je n'en abuse un. Deux jeunes femmes extraordinaires. Et je dis, mais combien vous êtes payées ? Parce qu'il y a de l'argent, il y a du fric, quoi. – Il y a beaucoup d'argent qui circule. – Il y a du fric, quoi, dans le truc. – Ah, mais ce n'est pas grave, et tout. Et je dis, ah bon, mais ça change, c'est moderne, etc. – Donc, maintenant, tu dis qu'il y a une volonté quand même… – Oui, oui, quand même. Depuis quelques années, les yoleurs demandent à ce que le modèle change. Et je crois que… – Tout à fait légitime. – Voilà. Et c'est l'enjeu, je pense, pour la Fédération des yoles rondes de professionnaliser la structure pour qu'elle dépende moins des fonds publics, déjà, qu'elle ait plus d'autonomie financière, ce qui lui assurera son avenir. C'est vraiment un enjeu majeur pour l'aïeul, la Fédération actuellement. – Tout à fait. – Tu vas suivre le tour des yoles ? Depuis, tu suives ? Non, non, pas tes enfants. – J'ai mes enfants. – J'ai mes enfants. – Je serai là au départ du tour, je serai là au départ du tour, mais après, oui, j'ai d'autres engagements. – Est-ce qu'on peut parler ? Je ne sais pas si tu en parles. J'avoue que je n'ai pas été jusque-là. Si tu parles du mental, de la philosophie de la yole, parce que pour avoir interviewé des yoleuses ou des yoleuses, si tu veux, il y a vraiment une mentalité, tu sais, l'esprit d'entrée. – Oui, j'en parle aussi. – Oui, tu en parles. – J'en parle aussi un peu sur la fin du livre. Quand je suis sur vraiment la symbolique, sur la fin du livre, je suis sur la symbolique de la yole aussi. de manière globale. Et oui, cette yole, c'est aussi cette coopération. C'est aussi un peu impossible. Normalement, c'est l'impossible, ça. Comment cette embarcation tient debout avec des personnes qui sont suspendues sur des bois dressés ? Où on a vu ça ? – Oui, c'est extraordinaire. – C'est extraordinaire. – C'est quand il faut que tu surmontes ta crainte et puis que tu as une chose. – Et puis cette force. – Non, un bois dressé, moi ? – Mais si, ça va, ça va. – Non, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas pour des sportifs. Moi, je suis déjà fatiguée. – C'est improbable. – Parce que tout à fait. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est très, très beau. – C'est magnifique. – C'est ça de les voir comme ça, danser sur leurs embarcations. – La synchronisation. – Faire danser, oui, voilà. – La synchronisation. – Oui, c'est tout ça. – La coopération. Il faut savoir s'écouter. Il faut écouter le patron. – Exactement. – Il faut exécuter. – Le son de vie. – Oui. Absolue. – Tout à fait. – Et c'est pour ça que les écoles qui s'en sont emparées ont eu raison de le faire parce qu'elles veulent transmettre toutes les valeurs qui sont exprimées par ces youleurs. – Tout à fait. Voilà. – Revenons donc au centre. – Au centre futurel. – On a parlé de la soupe, on a parlé de ce travail, mais on n'a pas parlé. C'est quoi précisément les valeurs du centre ? Qu'est-ce que vous voulez promouvoir à l'égard avec vos publics ? – Écoutez, déjà, nous remercions la collectivité, tout d'abord la région, puis la collectivité, enfin non, la collectivité territoriale de Martinique d'avoir voulu qu'il y ait dans le grand nord de la Martinique, nord-atlantique de la Martinique, ce lieu, cet espace qui a été acheté en 2015 par Serge Deschimi. Et après, quand Marie-Jeanne est arrivée aux affaires, il a mis en danse ce lieu, il a commencé les travaux, ce que le nouveau président, à nouveau, continue de mettre en œuvre. Mais il s'agissait aussi de faire rencontre, c'est-à-dire, mon cœur de métier, c'est travailler avec les établissements scolaires du nord-atlantique. C'est-à-dire que nous avons créé une saison qui leur est dessinée, consacrée et qui s'étale d'octobre à juin, exactement comme sur le temps scolaire. Donc, nous les accueillons toutes les semaines, pratiquement, de la maternelle au lycée qui sont sur ce territoire, où nous mettons en monstration des spectacles de danse, de musique, de théâtre et des arts plastiques. Voilà. Donc, et après, il y a une restitution par les enseignants avec les enfants des spectacles qu'ils ont été invités à voir au Centre culturel Antoine Tangamène. Et puis, nous avons des ateliers aussi. Donc, ça s'appelle la saison des jeunes pousses. Il y a des ateliers d'anglais, j'ai vu. Anglais, langue des signes, apprendre le lit avec Maché Criola, langue et culture régionale, gym-bellé, théâtre, et puis, apprendre battre-tambou-bellé. Et j'en oublie. La langue des signes, je l'ai dit, ça c'est capital. Très important pour moi, la langue des signes. Et puis, c'est tant à l'année le 110e anniversaire de la naissance de Césaire. Le Césaire, oui, qu'organise la ville de Basse-Pointe. Donc, il va se passer des choses chez nous. Au Centre culturel, donc une conférence avec Zan Palsy, une pièce de théâtre autour d'un cahier au pays natal, cahier de retour au pays natal, avec Colette Césaire, dans un son et lumière qui va être projeté sur les bâtiments. Tu dois aller, toi ? Ça va être très beau. Et des exposants, des plasticiens au nombre de sept, qui jusqu'à la fin du mois d'août, 31 août, dont les œuvres seront visibles au Centre culturel Antoine Tangamène. En tout cas, moi j'évite les Martiniquais. Et puis, c'est un lieu, nous faisons des concerts chaque année. Nous avons déjà fait un concert avec Rath Tamar, avec Cabrimol, avec l'année dernière, avec Jocine Béouard. Donc voilà. Il faut aller découvrir, ce sens. Il faut découvrir parce que c'est un très bel espace. Les gens sont contents de le découvrir. C'est le leur. Voilà. Je n'ai pas dit, parce qu'on a parlé de l'Aïol, beaucoup, beaucoup de l'Aïol, mais on n'a pas parlé de toutes les attributions, mais il y a aussi un thème qui t'intéresse. Tu as écrit un texte, I can't breathe. Ça, c'était dans la foulée de ce qui s'est passé aux États-Unis et de la mort de George Floyd. Tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît ? Oui, parce que j'ai été touchée, en fait, ou consternée, en fait, je vais terminer ça, consternée, par le traitement médiatique qui a été fait en France de cette histoire. Ah oui ? Oui, parce qu'en fait, j'ai vu un vrai déni. Non, mais c'est les États-Unis, c'est pas pareil. Ah oui, oui, ça n'arrive pas, oui. C'est pas pareil. Non, non, nous, on n'avait pas cette histoire-là, on n'avait pas de ségrégation et puis il n'y a pas de racisme en France et il n'y a pas de violence policière en France. Voilà, c'était ça jusqu'à ce que le président Emmanuel Macron le formule. Et ce qui avait soulevé une communauté de chercheurs qui avait recadré les choses et donc j'avais été interpellée par ça et en fait, j'ai vraiment voulu écrire un certain article et donc ça m'a pris du temps, il a été fastidieux à faire parce que j'ai dû revoir tous les... Alors, je me suis cantonnée à la chaîne publique, donc sur France 2, à revoir tous les reportages, tous les documentaires et le traitement de ce sujet et qui met quand même à jour que la presse française n'est pas encore prête en fait à accepter et ce n'est pas que la presse, c'est aussi politique, à regarder en face l'histoire de France. Bien sûr. la montée du racisme en France réelle et également la question et j'étais touchée, les violences policières. En plus, quand j'ai écrit, c'était le même moment où Martiniquet s'était fait tabasser. Oui, oui. Je ne sais pas si vous le rappelez. Oui, oui, tout à fait. Je le rappelle très bien, on lui a cassé les burnes. Tout à fait, tout à fait. Dans son studio. Non mais au nom de cette république en fait, effectivement, qui est une indivisible, donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas par exemple de statistiques ethniques, etc. Exactement. Et c'est vrai que, il me semble que tant qu'on reste dans ça, on aura effectivement du mal à reconnaître qu'il y a des inégalités et qu'il y a des discriminations. Mais d'Amino, il reste 7 minutes. 7 minutes. Donc il faut que je pose la question rituelle. Quel est l'homme dont vous voulez parler ? L'homme qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus influencé ? Aurélie. Et là, je la vois perdue dans un... Oui, parce que l'homme qui m'a le plus influencé, c'est moi-même. Oui. Très bien. Oui, bien sûr. Mais l'homme que je porte en moi porte deux hommes qui sont mon père et Alfred-Marie Jeanne. Je le dirai très sincèrement que ce sont les deux hommes qui... Ton père, parle-nous de ton père. Ah, mon père est mort depuis longtemps. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. Oui. Voilà. Et mon père, il était musicien, il était un intellectuel de haut de volée, il était... Voilà. Donc, mon père, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il nous a quittés. Voilà. Ma mère, très jeune femme encore, mon père avait 39 ans, ma mère 39, avec 8 enfants sur les bras. Donc, elle a dû se ceindre les reins pour nous faire grandir. Et Alfred-Marie Jeanne ? Alfred-Marie Jeanne, eh bien, quelque part, il est devenu mon père. C'est vrai. Oui. Oui. J'ai un rapport très fraternel, paternel, il y a un rapport filial aussi avec moi. C'est un homme qui m'a sauvé de moi-même. C'est vrai. Oui. qui m'a aidé à comprendre mon pays et à me mettre, apprendre, à me mettre debout au milieu de ce pays et à l'accepter, à accepter ses beautés et ses faiblesses et les deurs, ses forces. Mais comment ? C'est quoi, par exemple ? Quand je rencontre des gens que j'ai rencontré dans ma vie, des gens qui m'ont dit « Ah, mon Dieu, 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 mon Dieu. » Oui, voilà. Non, mais pourquoi ? Alors, on n'a qu'à dire « Mais qui ça, qui ça, il fait ça ? » La personne était capable de dire ce que Marjan lui a fait. Mais rien que par son discours, son attitude, sa posture, parce qu'il était indépendantiste, il est indépendantiste, etc. Et puis, ces mêmes personnes, quelques-unes d'ailleurs, après, j'ai dit « Mais non, il faut que tu fasses connaissance. Viens voir l'homme, parle avec lui. » Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mon Dieu, mon Dieu, c'est un émissier, mais c'est un super-boog. » Tu vois ? Voilà. Donc, sa posture, l'homme incorruptible qu'il est, cet engagement absolu, aimer ce pays plus que lui-même. Moi, j'ai vu, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais une petite anecdote en quelques secondes. Nous étions un soir à une réunion politique, puisque on sait que j'en fais aussi. Donc, il y a quelques années, nous étions donc à une réunion et il reçoit un appel parce que sa fille avait eu un souci, elle avait été agressée, je crois, un soir comme ça. Et alors, on l'appelle pour qu'il vienne. Et il demande sa question. Moi, ça m'a marqué. Il dit « Il mord ? » Ou bien il perd un mot. Il n'est pas blessé. Bon. Il m'a qu'a fait politiquement, elle est moins finie qu'à entrer. Comme ça qu'il a dit ça. Alors que n'importe quel autre parent immédiatement aurait tout abandonné. Pour aller voir. parce qu'il était débattu des sujets tellement sensibles qu'il s'est dit que s'il se dégage de ce moment, bon, que nous prendrions sans doute des décisions qui plus tard l'auraient gêné, l'auraient mise à mal. Voilà. Non, en tout cas, c'est pour moi un homme merveilleux, un bon papa pour moi. Il a toujours été. Et puis mon propre père qui m'a donné un peu de son caractère et tout ça. Maggie, l'homme. Donc, il voudrait parler. L'homme le grand, le proche, le plus lointain. Ben, Nicolas. Nicolas, mon compagnon. Oui. Elle a dit Nicolas, j'ai dit mais comment je ne le connais pas Nicolas non plus. Oui. J'ai dit que mon client c'est Nicolas. Mais Nicolas. Son compagnon. Ah oui. D'accord. Oui. Parce qu'il m'accompagne. Voilà, qu'il m'accompagne, qu'il me laisse être qui je suis, me laisse le temps dont j'ai besoin. Ça, c'est bien. C'est tellement rare. Il est compréhensif. Mais bon, il est compréhensif ou quoi ? Pourquoi il est compréhensif ? Parce qu'il s'occupe des enfants ? Il s'occupe bien des enfants. Mais c'est normal ça. C'est un super papa. Oui, c'est normal mais c'est vraiment un super papa qui fait des bons câlins. Et de bonne soupe. Et de bonne soupe. C'est l'air. Et qu'en fait, et je le dis dans le livre, en fait, avec lui, depuis que je suis avec lui, tout est plus facile. Super. Mais j'aime bien que les femmes parlent positivement de leurs hommes. il faut que tu nous fais un Nicolas. Salut Nicolas, salut Nicolas. Voilà, c'est comme des frères Nicolas. C'est comme des frères Nicolas. Jingle, le mot de la femme. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Voilà, on a parlé de Nicolas, on a parlé d'Alfred-Marie Jeanne. Voilà, tu sais comment, on parle des femmes, et là, on parle des messieurs. Le mot de la femme, ce serait quoi ? Le mot de la femme, ce récit, tu le permets. Je t'en prie. Que je remercie simplement mes collègues avec lesquels je travaille. Nous sommes des femmes, pratiquement toutes. Il y a un homme qui nous a rejoints depuis une année, mais depuis 2018, une équipe de quatre femmes, oui, c'est bien ça, quatre femmes, qui gèrent ce centre culturel. Des femmes fortes, des femmes solides. Je les félicite chaque jour, même si des fois, je peux crier aussi, je peux m'énerver. Mais j'aime travailler avec les femmes, j'aime l'engagement des femmes. Quand les femmes croient en quelque chose, elles ne regardent pas leurs montres, elles s'engagent, et ça, c'est formidable. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui s'engagent et qui travaillent et je remercie mes collègues. Et donc, on dit que vous avez un site internet où on peut voir les programmes, si on veut savoir. Un site internet, sur le site internet global de la collectivité territoriale parce que nous sommes un service de la collectivité territoriale de Martinique. Nous avons une page Facebook aussi, de toute façon, donc les gens peuvent voir. Il faut suivre les activités. Il faut suivre les activités. Nous communiquons beaucoup, donc les gens connaissent de plus en plus ce centre culturel qui au départ était l'habitation de quelqu'un que la chimie a acheté et puis c'est devenu un centre culturel. Le mot de la forme, donc Maggie Moravie, donc l'aïeul rond dans Martinique, symbole d'une société en mutation, on n'a pas tout dit. Donc le livre, il vient de sortir en fait. Oui, il vient de sortir. Donc le mot de la forme, ton mot de la forme, ce serait quoi ? Ton mot de la fin ? Le mot de la fin, ce serait un grand merci Bère Aurélie, à toi aussi pour l'invitation, ce moment passé. Voilà, parce que je me suis sentie bien et que ça aurait pu durer encore plus longtemps. Mais là, mais là, mais là. On va te réinviter, madame. On va te réinviter, et puis bon, tu as pris goût, tu as eu le premier, donc c'est le premier, l'aïeul rond dans Martinique, j'imagine qu'il y aura d'autres ouvrages. On verra, j'espère. Peut-être toute autre chose, je pense. C'est vrai ? Ah ouais, je le sens. Mais tu as déjà l'idée ? Tu ne veux pas nous dire ? J'ai des petites idées, ouais. Tu peux nous dire ? Oui, sur la question de la culture, j'espère aussi, parce que c'est le travail des anthropologues. Oui, non mais je parle d'une autre forme, bien sûr que c'est la culture. Une autre forme, c'est-à-dire comment est-ce que des artistes de ce pays s'engagent et participent aussi de l'élévation politique et intellectuelle sensible de ce pays ? J'ai déjà un sujet à écrire à deux mains. Magnifique. Voilà. C'est fini. Voilà, il n'y a plus de temps, on a dépassé. Merci Aurélie. Merci Magui d'avoir été là. Merci madame. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre, d'être fidèle à cette émission Femmes sur Zitata. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femmes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À plus.